Il est là, le député d'Akwesosou, suite à l'invitation du président national de la CNCVB Racine, sa majesté Adairo-Guedengue, Agassa et les siens du Mono, qui ont voulu lui laisser un message fort pour le chef de l'État Patrice Talon. Sous ce table fétiche, dans le couvent de Sosa Adairo-Guedengue, les différents présidents d'arrondissements et communaux de la CNCVB Racine du Mono ont demandé au président Patrice Talon de répondre favorable à l'appel du peuple qui l'invite à faire un second mandat. Pour ses rôles dignitaires, le président Talon mérite un nouveau mandat pour achever les bonnes oeuvres entamées. Nous sommes tous conscients que depuis son avènement à la tête de notre pays, le 6 avril 2016, son excellence Patrice Talon a su remettre le Bénin sur les rails. Qui l'aurait cru ? Notre pays a pris un nouvel élan en matière d'un véritable développement durable, des réformes structurantes et rassurantes, des réalisations infrastructurelles, des performances économiques approuvées par des annotations des organismes internationaux, des mesures de réassurisation des ressources de l'État, l'informatisation de l'administration publique, la bonne gestion des ressources financières du pays, la lutte contre la corruption et beaucoup d'autres innovations dans plusieurs domaines sont devenues la norme au Bénin. Mais dans quelques mois, précisément en 2021, le mandat que le peuple bénois vous a accordé en avril 2016 ira à son terme, alors que plusieurs autres volets du PAG restent encore intouchables. C'est fort de tout ceci que nous, d'intervoudons, venus des six communes du département du Mono, avec à notre tête, Sa Majesté Adairo-Gedengue-Agassa, tout en souhaitant que cet élan de développement ne prenne brutalement fin d'ici huit mois, marquant la fin de votre premier mandat, vous demandons avec insistance de vous porter candidat à votre propre succession aux élections présidentielles de 2021. Après le message de leur porte-parole, les différents responsables communaux de la CNCEVB Racine ont tour à tour confirmé leurs propos en langue locale, en demandant à Talon d'avoir le courage pour briguer le second mandat. Ensuite, l'élu du peuple d'Akpes-Soussou, qui fait partie en 2016 des premiers soutiens forts du président Talon et qui continue, vaille que vaille, d'être à ses côtés pour sortir le Bénin de l'Ornière, rassurent les rôles dignitaires que Talon sera bien informé de leur message et une suite favorable sera de mise. Je viens de recevoir avec une grande satisfaction Votre demande qui me charge rencontrer le chef de l'État de le supplier pour qu'il soit à nouveau candidat pour les élections présidentielles de 2021. que le chef de l'État sera candidat. Moi, je vous le dis ici aujourd'hui. Il me plaît de dire qu'il y a une sorte d'amalgame de confusion qui se fait sur cette affaire d'un mandat ou de mandat unique. Quelle est la Constitution qui renferme le mandat unique, qui oblige le mandat unique ? Il n'y en a pas puisque ça a été refusé. Du coup, nous sommes avec la Constitution même si elle a été révisée. Cette partie de mandat n'a pas été révisée. Allez voir, allez consulter les documents. Il faut qu'on lève cette équivoque-là. Qu'on ne nous dise plus que le mandat unique, que c'est le chef de l'État, que c'est Patrice Talon qui a parlé de mandat unique et qui doit faire mandat unique. C'est faux. Il faut qu'on lève cette équivoque. Ou est la Constitution qui dit que le chef de l'État va faire mandat unique ? Que celui qui le dise ne prouve pas la Constitution, qui nous montre la Constitution qui dit que le chef de l'État va faire un mandat unique. Talon est tenu de faire un second mandat. Des femmes initiées et d'autres qu'on appelle communément Tassino ont prié pour le chef de l'État et lui ont demandé d'avoir foi en la victoire. Initiées et adeptes du vaudou qui incarnent la sagesse d'Akwesosso vient de décrocher un soutien de taille pour le guide du nouveau départ Patrice Talon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501